salut à tous moi c'est scandy décimal artiste à plusieurs casquettes aujourd'hui nous allons parler du clip casse tout sorti en août dernier comment est-ce qu'il a été réalisé la réponse est juste derrière il faut tout d'abord savoir que le clip a été réalisé sur trois sites à savoir la chambre qui a fait office de cellules la villa et la boîte de nuit la chambre dans laquelle nous avons tourné est une pièce de 9 mètres carrés pièce d'ailleurs où nous avons eu à tourner une scène du film zoo vous allez remarquer que sur les murs sont restés encore certains décors du film et le lit l'avons emprunté vous savez jamais pour les projets déjà c'est toute la communauté qui se mobilisent pour vous donner son coup de main bienvenue sur le plateau du film castro là nous sommes en train de tourner la scène de cellules c'est la première scène du club bon je vois qui va être tournée et pour les barreaux de la série je les ai fait fabriquer les effets fabriqués par un grand produit quartier je vais donner les mesures qu'il fallait et il m'a produit il m'a produit les barreaux de la prison pour la scène du couloir de prison nous avons eu à imprester l'image du couloir de prison d'avoir imprester et la prise nous l'avons fait dans un dans un couloir d'une mini cité est gentil nous avons shooté après nous avons détouré notre image par photoscopie et la difficulté nous avons rencontré dans cette scène c'est celle à savoir le contre-jour si vous remarquez bien sur cette image il y a un semblant de contre-jour donc ça a été la difficulté nous avons rencontré lors du shooting et maintenant pour compenser cette image là pour compenser ce contre-jour nous avons eu à créer dans le couloir de la prison infristé une lumière une lumière de fond mon idole c'est le méchant zé pequeno tout petit j'ai voulu jouer au foot comme ronaldinho ou me mettre au golf comme le fric et tiger hood mais ça m'apparaît ici j'ai décidé de verser le blood je m'invite à tous les manis pour l'intro de la scène de boîte de nuit nous avons eu à colorer la lumière en post-production la lumière était jaune et pour faire plus bois de nuit nous avons choisi de la couleur en rouge parce que ça faisait vraiment bois de nuit super pour la scène où je jette le verre sur l'individu se trémissant sur la piste de danse nous l'avons faire en deux prises et nous avons ensuite raccordé par une transition de flou directionnel pour donner l'impression que la caméra se déplace de la prise A à la prise B c'est vrai que la caméra se déplace mais nous avons ajouté une flou directionnelle pour créer une transition parce qu'au-delà au bout de la prise nous avons une zone d'ombre donc pour qu'elles n'apparaissent pas il faut faire entrer la transition rapidement et on passe à la prise B à la prise A les questions que je prenne de verre et je jette sur l'individu sur la piste de danse ce qui a été fait on m'est fait en deux étapes la première étape j'ai le verre en main je fais semblant de jeter et la deuxième étape je le fais sans verre et c'est pratiquement la même technique qui a été utilisé dans le générique de fashion CV quand il tient le pistolet là le séchoir on a fait une prise avec ses choix une pression donc si vous avez du temps allez jeter un coup d'oeil sur le tuto il se trouve sur ma page youtube fashion tv le générique et pour la deuxième prise de cette scène la deuxième prise on a demandé à nos acteurs de danser danser et de s'arrêter à notre signal ceci pour créer un time phrase un arrêt temporel arrêt dans le temps et une déformation temporelle c'est qui a été fait le verre dans l'air le verre dans l'air est une image de synthèse qui a été modélisé et animé par un autre par un grand frère moi le nom que je considère comme un mentor 2 1 action pour la scène de la villa j'ai eu la chance d'avoir sur la main le docteur est un ami à moi qui m'a apporté son coup de nom dans le rôle de procureur ça s'est fait assez facilement donc j'ai l'abandonné bon en fait je voudrais que tu m'apporte un coup de nom dans ce sens là c'est qui a été fait voilà je pense que c'est tout aujourd'hui vous connaissez tous presque sur le clip castro n'hésitez pas à me poser des questions abonnez-vous à mon compte youtube facebook aussi posez-moi vos questions s'il ya moyen que je fasse des nouveaux tutos chez eux ou sur toutes autres vidéos qui vous intéresserait je le ferai sans hésiter donc merci et à bientôt pour le prochain tutoriel j'ai eu Yesssss